Et à quelques petites semaines du Congrès LR, les candidats se préparent et certains affichent leur soutien. Oui, et certains même soutiennent officiellement un candidat. Et qui ce week-end a déclaré soutenir Michel Barnier ? Qui a la réponse ? Sofio Dugé, Philippe Bilger, vous le savez peut-être, Philippe Bilger, non ? Non, je ne m'occupe pas de Michel Barnier. D'accord, très bien. Et bien c'est Nadine Morano. Et oui, pourquoi j'ai décidé de soutenir Michel Barnier ? Surprenant. Un texte donc de Nadine Morano. Alors Michel Barnier lui a répondu sur Twitter, ravi d'un tel soutien, c'est ce qu'il a écrit. Sauf que les internautes sur les réseaux sociaux sont plutôt dubitatifs. Et avec humour, certains rappellent vidéo à l'appui, les danses endiablées de Morano sur le dancefloor. C'est vrai qu'elle a une image rigolote, Nadine Morano. Elle aime faire la fête, voilà, elle aime faire la fête. Et alors ? Sauf qu'elle a également une autre image, Nadine Morano. Des internautes rappellent par exemple la réponse de Nadine Morano quand parfois on l'accuse de racisme. J'adore le couscous et les briques à l'œuf, vous voyez ? Ah, je suis raciste, je ne suis pas raciste mais mon ami est noir. Michel Pouzol, les internautes sont durs avec Nadine Morano ? Je crois que Nadine Morano, il y a vraiment un degré où on peut aller beaucoup plus loin parce qu'elle a quand même parsemé sa carrière politique de déclaration incroyable et d'une idéologie quand même insupportable. Alors Michel Barnier n'a pas besoin du soutien de Nadine Morano puisque je vous rappelle qu'il a 702 parrainages, c'est un record. Oui Philippe Bilger ? Non, non, je voulais répondre pour une fois à Michel avec lequel je ne suis pas d'accord, y compris sur Nadine Morano. C'est une femme que j'adore, qui a du caractère, du tempérament et qui n'a jamais dit des choses insupportables. De mon point de vue, hein Michel, bien sûr. J'ai bien compris. Moi j'ai eu la chance de voir Philippe Bilger sur le dance floor avec Nadine Morano. Je peux vous garantir que c'est Fred Astaire et Charlotte M. Non, non, Philippe, vous n'êtes pas plogible, arrêtez. La Russie se réjouit de la montée d'Éric Zemmour. Oh que oui ! Le Kremlin verrait d'un bon oeil Éric Zemmour à l'Elysée. Alors Vladimir Poutine officiellement n'a fait aucune déclaration à ce sujet, mais le think tank russe Roustrat a plaidé en faveur du polémiste. Et on sait tous que Roustrat est réputé proche du Kremlin en cas de victoire de Zemmour. Roustrat assure qu'il est possible, écoutez bien, qu'une alliance entre Moscou, Paris et Berlin voit le jour. Une alliance qui affronterait les anglo-saxons menés par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Bon, je vous rassure, attention, on n'y est pas encore. C'est vrai que le programme d'Éric Zemmour a de quoi plaire à la Russie, la France qui sort de l'OTAN et de l'Union Européenne au profit d'une alliance avec les Russes. Et surtout Philippe Bilger, un petit mot... Il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Non, il ne veut pas sortir de l'OTAN, de l'OTAN. Et surtout Philippe Bilger, il n'a jamais caché son amour pour la Russie et Poutine. Éric Zemmour. Ah non, mais je pense qu'Éric Zemmour, le jour où tout le monde aimera Poutine, ne l'aimera plus. Voilà, c'est ça. Allez, un dernier mot pour vous présenter la phrase la plus stupide de la semaine. Alors je vous le dis, elle est signée Jean Castex. J'en ai déjà. Elle est signée Jean Castex. Écoutons le Premier ministre. Une nouvelle fois, nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Ben voilà, mais on n'y avait pas pensé. Alors, nul besoin de commenter cette phrase. Je vais tenter moi aussi de ne pas tomber malade pour désengorger les hôpitaux de France. Et je vous dis à demain. Je crois que c'est Jean-Claude Van Damme qui a écrit son... C'est possible, c'est possible. Alors, est-ce que Michel Pouzol, t'es aware ? Yes, totally aware. Que j'ai écrit les textes de Jean Castex. Merci beaucoup Philippe Rossi. Comme disait d'ailleurs, je crois que c'était Fernand Reno, mieux vaut être jeune, beau, riche et en bonne santé que pauvre vieux malade et sans le sou.